L'Afrique est déjà en retard sur quelque chose. Il y a beaucoup de corruption. Il faut savoir que ce soit la CAF, la FIFA apportent beaucoup, beaucoup d'argent à nos fédérations. Ça, c'est la première chose. Il faut que ces sous soient dépensés pour le développement des infrastructures et pour ceux qui vont apporter le spectacle. De l'autre côté, notre Afrique est pauvre. Nous ne pouvons pas avancer sans nos politiques. Il faut qu'il y ait une politique de sport. Parce que si je dis de football, les basketteurs ou les voleurs vont me regarder d'une certaine façon et ils vont dire « Ah ! » Il le faut. Le football a besoin d'argent, a besoin de beaucoup d'argent. On a beaucoup de talent. Évidemment, ils vont regarder l'étranger pour dire « Moi, je vais me chercher en France, en Espagne ou en Angleterre. » Nous avons des infrastructures. Si certains joueurs peuvent décemment vivre de leur passion, qui devient à un moment donné leur boulot en Afrique, évidemment qu'ils resteront chez eux. Évidemment. Eladj, il dit « Nous n'avons pas des équipes qui peuvent aller compétier contre les autres. » Nous avons des joueurs qui peuvent, évidemment, être dans ces équipes-là. Mais ils sont dans quelles conditions ? Ils sont dans quelles conditions ? Il faut qu'à la tête de nos fédérations, nous ayons des gens qui ont une certaine vision, qui respectent déjà ce que nous, nous faisons. Si vous avez des gens à la tête de nos fédérations qui ne respectent même pas ce que nous faisons, déjà, ils sont perdus parce qu'ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Ils sont là parce que les footballeurs existent. Ça, c'est la première question. Et j'espère que la FIFRO qui nous défend, vous allez vraiment vous battre parce qu'au niveau de la CAF, nous, on a eu ce débat en offre, et je sais, pour qu'au niveau de toutes les institutions qui représentent le football, la priorité soit aux footballeurs. Pas les dirigeants qui viennent s'enrichir, au football. Le football, c'est un spectacle, on paye pour ça. Il faut faire en sorte que l'argent rentre dans les caisses et permettre à certains joueurs qui ne peuvent pas peut-être avoir le talent peut-être du grand frère qu'à nous, à l'époque, mais qui ont un bon niveau et qui peuvent faire leur vie en Afrique. Nous avons besoin de ça.